Bonjour et bienvenue dans ce grain dédié à la classification non-supervisée. Durant ce grain, nous apprendrons d'une part les principes des méthodes de classification non-supervisée, la construction et l'interprétation d'un arbre hiérarchique, ainsi qu'un partitionnement, et enfin on appliquera ces techniques de classification à un ensemble de spectres infrarouges. On suppose que l'on possède la mesure de p variables quantitatives sur un ensemble de n observations, le même type de tableau que l'on a traité par analyse en composante principale, et l'objectif de la classification consiste à construire des groupes d'observations à la fois homogènes et différenciés, en ce sens que les individus soient aussi semblables que possible à l'intérieur d'un groupe, et que les groupes soient aussi différents que possible. On court derrière donc un double critère de compacité et de séparabilité. Dans cet exemple, on possède une collection de 140 spectres de farine de blé dans le proche infrarouge, et on aimerait étudier l'existence éventuelle de groupes de spectres qui soient proches. Il y a un lien très étroit entre classification et analyse factorielle, en particulier l'analyse en composante principale, dont on peut rappeler qu'elle souhaite représenter les proximités entre observations sur un espace de faible dimension. Les techniques de classification permettent, elles, de représenter ces mêmes proximités, soit sous forme d'arbres ou d'endrogrammes, en bas à droite, soit sous forme de partitions, ou de classes disjointes, ou de clusters, comme à gauche. Étudier les proximités entre individus nécessite le choix d'un indice de distance entre observations. On notera dij, la distance entre les individus i et j. Et parmi les très nombreux indices de distance entre observations, le plus naturel est probablement la distance euclidienne usuelle, le carré de la distance entre deux individus i et j, et la somme des carrés des écarts entre les valeurs prises par ces deux individus pour l'ensemble des variables. Dans le cas de deux spectres, on fait la somme des carrés des différences entre les valeurs prises par ces deux spectres pour l'ensemble des longueurs d'onde. Cela correspond à la zone grisée du graphique qui est ici. La technique de classification la plus couramment utilisée est la classification ascendante hiérarchique, dont l'objectif est de construire une hiérarchie indicée des individus que l'on va représenter sous la forme d'un arbre hiérarchique, appelé aussi d'indrogramme. Cet arbre est binaire au sens où, à chaque nœud, on divise un groupe en deux sous-groupes. Les individus sont les feuilles de cet arbre et on lit la distance entre deux individus ou deux groupes sur l'échelle de cet arbre. La construction d'un dindrogramme se fait de manière ascendante, d'où le nom de la technique classification ascendante hiérarchique ou CAH. On commence par agréger les deux individus qui sont les plus proches. Dans cet exemple, il s'agit des individus C et D qui forment maintenant un groupe, puis les individus A et B, puis le groupe AB et CD, et enfin l'individu E, qui est le plus lointain, est agrégé le dernier dans cet arbre. Donc, à chaque pas, on agrège les deux individus ou les deux groupes dont la distance mutuelle est minimale. Au cours de la construction de cet arbre, on doit choisir les deux groupes d'individus à agréger ou à réunir. Un choix courant est d'utiliser la stratégie de Ward qui réunit les deux groupes dont l'agrégation fait le moins augmenter l'inertie intraclasse. L'inertie intraclasse, c'est donc la moyenne des carrés des distances entre chaque observation et le centre de gravité de son groupe. C'est donc une mesure de l'hétérogénéité des classes. Et la variation d'inertie due à l'agrégation de deux groupes, ici les groupes A et B, est une fonction de la distance entre les centres de gravité de ces deux groupes et leurs effectifs respectifs. A titre illustratif, voici le dindrogramme des 140 spectres proches infrarouges de farine de blé. Cet arbre, qui est obtenu à partir de la distance euclidienne usuelle et de la stratégie de Ward, permet de visualiser les distances entre spectres et de mettre en évidence des classes naturelles parmi ces individus. Le praticien est souvent intéressé par la coupure de cet arbre afin de créer des groupes d'individus différents. Si on coupe cet arbre à un niveau quelconque, on crée donc K groupes de spectres, on peut juger de la qualité de cette coupure en décomposant l'inertie totale en deux parties, l'inertie intraclasse et l'inertie interclasse. L'inertie totale, c'est la distance moyenne d'un spectre au centre de gravité du nuage de point. C'est donc une mesure de la variabilité au sein des individus. L'inertie inter, elle, est une mesure de la séparabilité des classes. C'est la distance moyenne des centres de gravité des classes au centre de gravité du nuage de point. Enfin, l'inertie intraclasse, c'est une mesure de l'hétérogénéité des classes. C'est la distance moyenne d'un individu au centre de gravité de sa propre classe. On peut montrer que l'inertie totale est égale à la somme de l'inertie inter et de l'inertie intra. En d'autres termes, la variabilité totale des individus, c'est la somme de la variabilité entre les groupes et de la variabilité à l'intérieur de chacun des groupes. Dans le cas des spectres de farine de blé, le rapport inertie inter sur inertie totale vaut 0,742. En d'autres termes, la coupure en quatre classes explique 74% de la variabilité totale des spectres. Je vais présenter maintenant une autre technique de classification appelée partitionnement. Ici, plutôt que de construire un arbre, on cherche directement une structure classificatoire de type partition. L'objectif, c'est de trouver, parmi l'ensemble de toutes les partitions possibles, une partition qui minimise l'inertie intraclasse. Ici, on va fixer, a priori, le nombre de classes. Il peut bien sûr être suggéré par la forme du dendrogramme que l'on a obtenu précédemment. Et on va utiliser un algorithme appelé nué dynamique, ou K-means. L'algorithme des K-means, c'est le suivant. On va d'abord choisir K-noyau, par exemple K-individu aléatoirement. On va affecter chaque individu à la classe dont le noyau est le plus proche. On va recalculer le noyau de chacune des classes, le centre de gravité des K-classes que l'on vient de créer. Et on va réitérer ce processus jusqu'à stabilité des classes obtenues. Je vais rapidement donner un exemple simulé. Vous voyez ici 10 individus qui sont plongés dans un espace à deux dimensions. Et on souhaite les grouper en deux classes. On va d'abord tirer aléatoirement deux individus parmi ces 10 individus. qui vont fournir les K-noyau initiaux. On va affecter chaque individu à la classe dont il est le plus proche. On distingue donc la classe des rouges et la classe des bleus. On va recalculer le centre de gravité des classes. Puis réaffecter chaque individu aux classes. On voit qu'un individu bleu a changé de classe. On recalcule donc le centre de gravité des classes. On refait une affectation. On voit qu'à nouveau, un individu a changé de classe. On recalcule le centre de gravité et on observe que, lors d'une nouvelle affectation des individus, aucun d'entre eux n'a changé de classe. On a donc atteint la convergence. Il faut noter que le tirage initial étant aléatoire, le partitionnement est susceptible de converger vers un optimum local. Il est donc raisonnable de faire tourner plusieurs fois cette technique. Si je reprends l'exemple des spectres de farine de blé, un partitionnement en quatre classes donne un résultat différent et légèrement meilleur que la coupure de l'arbre hiérarchique. Le critère inertie inter sur inertie totale est en effet légèrement supérieur à celui obtenu précédemment. On confirme en examinant le plan d'une analyse en composante principale que les groupes sont bien différenciés. Et il est d'autre part possible de calculer le spectre moyen de chacune des quatre classes obtenues et d'interpréter donc les différences entre eux. C'est au début du spectre que semblent se différencier ces quatre spectres moyens. Enfin, il est souvent informatif de croiser les classes obtenues avec des variables externes. On croise ici la classe d'appartenance avec le type de blé, blé dur ou blé tendre, et on constate un lien très fort puisque, par exemple, les classes 1 et 4 ne sont constituées que par des farines issues de blé tendre, alors qu'à une exception près, les classes 2 et 3 sont constituées de farines de blé dur. Voilà, je vais donner un bref résumé de ce que nous avons vu dans ce grain. D'abord, les principales techniques de classification qui sont des outils très complémentaires de l'ACP. Deux méthodes de classification, CAH et partitionnement, qui permettent de visualiser les proximités entre individus et de segmenter les observations. Enfin, un conseil pratique, ces deux techniques sont utilisées en général conjointement. Le dindrogramme suggère un nombre de classes et fournit une classification initiale que l'on consolide ensuite par un partitionnement. Je vous remercie de votre participation et à bientôt sur le forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada